Botti sur Citroën C3 R5 face à El Cadawi sur Skoda Fabia. Un duel au sommet entre prétendants à la victoire finale pour ses deux pilotes de Porto Vecchio. Leader dès les premiers kilomètres, El Cadawi signe les meilleurs temps à Palaveza et Checha. Botti le suit juste derrière, mais il n'est distancé que de 12 secondes. Le seul à pouvoir suivre ce rythme infernal, c'est lui, Pacini deuxième l'an passé. Se bat pour rester près des leaders, sa Skoda lui permet d'arriver à mi-journée à la troisième place. Nous on cherche de la performance qu'on n'arrive pas à trouver. On a un peu un souci d'exploitation de pneumatiques, on pousse, mais les pneus ne veulent pas répondre. Après on est lucide, pour l'instant en performance on ne peut pas lutter, pour l'instant on est sur la troisième place. On va essayer de monter crescendo, mais à la régulière c'est sûr que c'est jouer devant. Au parc de recoupement sur le port de la cité du sel, les stratégies se mettent en place. La lutte est intense pour les places dans le top 10. Le plateau est de choix avec 12 voitures de la classe R5, Galeagnes, Alérines ou encore Merle des Îles. Bref, une grosse bataille dans toutes les classes. Et devant tous les risques sombris, notamment par Botti, pour tenter de revenir sur El Kadawi. A l'image de cette sortie de route sans gravité, le pilote de la Citroën aidé par le public s'en sortira et rejoindra la ligne d'arrivée en deuxième position. Moi j'ai fait quelques erreurs et Unes est un très bon concurrent, il a super bien roulé aussi. Je pense qu'on va essayer de garder la deuxième place maintenant et aller au bout du rallier. C'est une voiture justement qui est nouvelle, qui a besoin un peu de développement et tout. Ils ont passé encore de recul sur cette auto et je pense que ce sera dans le futur une voiture pour la gagne. Auteur de 7 meilleurs temps sur 8, El Kadawi s'impose pour 14 secondes d'avance. Il décroche la quatrième victoire de sa carrière dans cette épreuve de Porto Vecchio. Je me suis senti, dès le début, je me suis senti en confiance avec la voiture. Malbosca m'a ramené une voiture vraiment fantastique. Je me suis senti en confiance et voilà, ça l'a fait. Après on a eu une belle bagarre avec JB, c'est mon ami, donc je me suis régalé avec lui. Je tiens à le féliciter aussi parce qu'il a fait vraiment un super rallier. Voilà, on s'est régalé. Une fois encore, le spectacle aura été de qualité tout au long du week-end, avec un plateau digne d'un championnat de France. Rendez-vous à Ajaccio dans un mois pour l'épreuve du Paes Ayachi.